Salut à toutes et à tous, c'est The Sparogame, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo, un nouveau tutoriel sur Photoshop CS5 et comme vous avez sûrement dû le voir dans le titre, comment créer et avoir son propre style sur Photoshop. Tout d'abord, excusez-moi si je parle comme un canard, je suis un peu enrhumé. Ensuite, je recherche toujours quelqu'un qui pourrait me faire une introduction pour mes vidéos de ma chaîne Apprends-moi des choses. Contactez-moi par MP, message privé YouTube, si vous êtes intéressé. Et donc on va commencer tout de suite. Donc si certains ne savent pas vraiment de quoi je veux parler, ce sont les styles qui sont ici, en haut à droite de votre écran, logiciel même. Il y en a qui sont préalablement faits, donc moi j'ai fait ceux qui sont à partir d'ici là. Mais les trois premières lignes se sont faites préalablement, ce sont des styles déjà faits, jusqu'à toute la ligne. Voilà, donc je vais vous en présenter certains. Donc ce que vous voyez là, c'est un style que j'ai fait moi-même, donc il est là. Un micro, je me suis amusé juste pour vous montrer. J'ai fait ce style, donc je l'ai enregistré. J'ai fait un nouveau texte, ici, donc j'ai écrit le bisounours. Et bien j'ai mis ce style sur un nouveau texte. Et voilà l'effet, sans le calquer plus tôt. Donc je vais vous apprendre aujourd'hui à faire un style, votre propre style. Non, je ne veux pas, non, je ne veux pas. Voilà, vous créez un nouveau, un nouveau, un nouveau fichier. Donc moi, comme un, avec mes réflexes là, je vais créer comme d'habitude, mon petit dégradé. Toujours oublier de créer un nouveau calque. Voilà. Oh, elle est moche ces couleurs. Oh là là. Je choisis quelque chose qu'il ne fallait pas. Mais bon. Alors, je vais créer un nouveau calque et on va passer tout de suite. Non, d'abord on va prendre la nouvelle texture. Je vais prendre celle-là. Je sens qu'elle ne va pas aller avec la couleur que j'ai mis. Non. J'ai très rarement utilisé ces couleurs. Alors attendez, qu'est-ce qu'on peut mettre ? Celle-là, elle me paraît nulle. Nul. Attendez, deux petites minutes, deux petites secondes. Non. Ah, ok. Attendez, c'est quoi la différence ? Ouais bon. Oh là. Ça fait un effet bizarre. Oh, si vous regardez bien dedans. Oh. Un effet d'optique. Alors, vous cliquez sur l'outil texte et vous en créez. Alors, on va faire comme un petit Google. On va écrire texte. Vous, alors moi, comme je ne sais pas trop quel blanc je vais mettre, je vais mettre en blanc. Et on arrive là. Alors, quelle couleur va bien avec cette couleur verte bizarre ? Je vous jure, ça fait bizarre la texture, là. Ça me perturbe. Bref. Donc, vous avez créé votre texte et là, vous allez dans les styles. Vous avez à votre disposition plusieurs effets qui vous ont été présentés dans une de mes autres vidéos, précédentes vidéos. Vous allez la voir si vous ne l'avez pas vue ou si vous ne connaissez pas vraiment ses effets, allez la voir. Ou découvrez-les tout simplement pas vous-même. Donc, vous avez l'ombre portée. Je ne sais pas ce que... Non, je ne vais pas la mettre. Je vais mettre l'ombre interne. Et on va mettre en cette couleur un peu bizarre. Alors, qu'est-ce qu'on peut mettre comme genre de couleur ? Qu'est-ce que c'est ? C'est où je crois que c'était ce genre de couleur. Perfect. Non. En fait, je vais mettre sur la couleur du tableau, mais je ne regarde même pas le texte. On va mettre comme ça. Voilà. Donc, vous avez la lueur externe. Est-ce que je vais la mettre ? Et en vert ? Non. On ne la met pas, on ne la met pas. Alors, lueur interne, on n'a pas besoin. Le satin, on ne va pas le mettre. L'incrustation, couleur. Alors, ça, je voudrais bien savoir. En fait, la texture qui est derrière ne va pas du tout avec le texte. Il faudrait que j'incruste celui-ci avec la texture. Comment faire ? C'est sûr, on a dégradé. Ouais, ça, je ne sais pas trop comment faire, par contre. Petit problème. Problème. Alors, 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 alors. J'ai testé quelque chose. Voilà, titre remet normal. Et on va le mettre sous celle-ci. Ok, bye-bye, le texte. Bon, on va changer de texture, excusez-moi. Finalement, les textures, c'est quand même difficile à choisir. Je ne veux pas vous mentir. À la fin de la vidéo, je pense que je vais vous montrer avec de la musique. Plusieurs styles que je vous ai faits. Ce serait sympa. Regardez la vidéo jusqu'à la fin. Ouais, on va prendre celle-là. Elle me paraît beaucoup plus simpliste. J'utilise parfois quand... Quoi tu n'as rien. Bref, voilà. Donc, on va garder cette texture qui me paraît parfaite. Parfaitement vierge. Alors, on va garder ce texte qui ressemble à un texte. Et on va la ranger. Alors, l'ombre interne, on va le laisser telle qu'elle. C'est-à-dire telle qu'elle. Donc, voilà. Lure externe, on ne va pas le mettre. Donc, on en était à incrustation couleur. Alors, alors, alors. Qu'est-ce qu'on peut lui faire, ce monsieur ? Euh... Alors, vous savez quoi ? Cette fois-ci, je ne vais carrément pas changer la texture. Mais carrément la couleur du fond. Ce sera magnifique. Alors, euh... Qu'est-ce que je peux faire ? Quelle couleur je peux mettre ? Alors, je mets souvent du bleu. Alors, vous savez quoi ? Je vais mettre du bleu. Comme j'ai le nom. On va mettre du violet, tiens. Je mets très rarement du violet. On va se mettre du violet. Voilà. Et le texte, on va le changer. On va le mettre en petit bleu. Parfait. Parfait. On dirait plutôt du violet. Alors, nous, ce qu'on va faire, on va mettre du contour. Un contour pour être plus Frenchy. Euh... On va aller vers le violet. Je vous invite à mettre pause. Si vous ne voyez pas... Si je vais trop vite, excusez-moi. Je vous invite à mettre pause. Si vous regardez toutes les options que j'ai mises avec tous les paramètres. Enfin, je ne change pas grand-chose. J'active plutôt les effets que leurs paramètres. Les paramètres sont déjà mis probablement le plus souvent. On va mettre comme ça. Non, c'est même un peu trop... Magnifique. On va mettre ça. Comme ça. On dirait... Vous savez, le truc du borderline. Exactement pareil. On va mettre... 3, c'est trop... 2, 2, 2... Voilà. Donc, on va le mettre en centre. Non. Ouais, non, on va le mettre en centre. Euh... Mode de fusion... Non. Je joue souvent avec ça. Voilà. Ok, il n'y a plus rien. Oh, ça fait pas mal. C'est incursé dans le texte, dans l'image, là. J'aime bien. Hum... Je pense qu'on va laisser comme ça. Et le texte qui ressemble à un texte, Eh bien, je pense qu'on va le changer. On va changer son texte. Il ressemble à un texte. Non ! Voilà. On va mettre... Allez, qu'est-ce qu'on peut mettre ? On va mettre YouTube. Comme je le fais souvent dans mes vidéos. Le texte... Je change le texte. Il ressemble à un texte en YouTube. Voilà. Donc. Wali, walu, walu. Qu'est-ce que c'est que ça ? Ça, c'est la texture. Donc. On va essayer de mettre un style un peu varié. Puisque là, c'est pas un style... C'est un style où on peut appeler ça basique. Ouh. Pas mal. Euh, attendez. Ok. Alors, des petites minutes. Euh... Tutututututu. Non, 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 non. Attendez, attendez, attendez. On en était où, là ? Ouais, on en était là. Ouh. Ouh là. Oh, attendez. Je crois que j'ai un truc, là. Ça fait pas mal sur ce fond. Alors, il y a des styles qui ne vont que sur un seul fond. En gros, celui que vous étiez en train de le faire. Donc, ça... C'est peut-être parfois des défauts. Mais bon, c'est pas trop, trop. Vous pouvez en créer un infini des styles. Donc, là, il n'y a pas de... Pas de raison de créer famille. Alors. On va faire comme ça. Non. Tutututu. Voilà. Perfect. Euh... Lisser ou pas ? Non, on va pas laisser. Ça change rien du tout. Euh... Non, j'aime pas. Comment on va prendre comme ça ? Mode de fusion, on va le mettre en subsac. Non, 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 non. Euh... Tututu. Ouais. Voilà. Ok. Ok. Donc, je pense que c'est bon. Alors, vous en êtes là. Donc, vous pouvez créer un style beaucoup mieux. Je vais vous montrer à la fin de la vidéo, si j'arrive. Vous faire un montage avec de la musique et vous montrer plusieurs styles que j'ai fait. Ça pourrait être sympa et vous montrer un peu quel genre de choses vous pouvez créer avec des styles. Donc, euh... Après, là, vous cliquez sur nouveau style. Vous regardez tout ça. Nouveau style. Vous notez le nom du style. Donc, moi, je vais mettre test YouTube. Weekend YouTube. Oulí wallou. Et il est là. Ça y est, il est ajouté à votre sélection. Donc, pour vous montrer que je ne ment pas ce que je fais très rarement, je vais vous faire un petit exemple. Bisounours. J'adore comment j'écris. Qu'est-ce que j'écris ? Euh... Non. Bisounours, merci. C'était Bisounours, en plus, ce que j'ai écrit. ok alors vous êtes là et vous cliquez sur ça et voilà d'ailleurs sur un fondement ça fait pas mal c'est bien donc voilà maintenant vous savez comment créer un style votre propre style avec photoshop cs5 et bien j'espère que vous saurez en faire de meilleur que ça c'est pas du chef d'oeuvre même ceux qui commencent qui débutent pourront faire mieux que eux allez je vais vous mettre celui là c'est horrible mieux que ça beaucoup mieux ça ou ça pourront faire beaucoup mieux en tout cas même ça ça c'est assez faut quand même imaginer les trucs pour faire ça même les nouveaux pourront faire ça si vous explorez un peu tout par vous même vous y rêverez ne vous inquiétez pas ok donc je vais vous quitter sur cette petite explique sur cette petite explique explication pardon enfin donc voilà je vous dis à la prochaine abonnez vous portez vous bien et surtout portez vous bien aimez la vidéo abonnez vous je l'ai dit deux fois commentez dites moi quel genre de tutoriel vous voudriez savoir je vais aborder ce sujet à quelques secondes je suis à court de tutoriel en ce moment pourquoi ? tout simplement parce que je suis à court de tutoriel il y a une raison ou une autre il y en a un qui a eu beaucoup de succès c'est 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 il est où ? il est plus voilà le voilà comment le tutoriel d'Audacity comment changer sa voie avec le plugin d'Audacity on en est à 409 vues pour l'instant ça a grimpé en flèche mais c'est pas le nombre de vues qui m'intéresse c'est si ça vous aide en tout cas si vous avez des idées si ça peut vous aider demandez moi un tutoriel pas par message privé parce que je réponds pas énormément mais plutôt par commentaire d'accord ? donc j'espère que ça vous aura aidé et que bah vous saurez en faire de meilleurs que je vous ai montré allez ciao à la prochaine bonfire 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 bonfire